Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui je réponds à tous vos commentaires J'ai envie de vous souhaiter dans un premier temps une très belle année 2024 Cette année je la sens de ouf Franchement je suis hyper motivée pour ma chaîne YouTube, pour mon TikTok, pour ma vie professionnelle pour mon épanouissement en général Franchement cette année je ne sais pas, je la sens grave, je ne sais pas pour vous mais en tout cas j'espère que je vais pouvoir véhiculer un maximum d'émotions positives à travers cette vidéo pour déjà vous souhaiter une excellente année Les résolutions ce n'est pas du bullshit, ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi 10 ans auparavant, l'année dernière, l'année d'avant que cette année ce n'est pas la bonne Les résolutions ça vous permet juste d'être motivé à mort Donc franchement n'hésitez pas à vous mettre quelques résolutions réalistes, faisables, mais mettez-en quand même Et puis c'est parti pour la vidéo Avant de commencer à répondre à vos commentaires Je voulais vous dire un énorme merci les gars, vraiment merci beaucoup Pourquoi ? Parce que tout simplement aujourd'hui on est 7 944 dans ma communauté Vous vous imaginez, on est 7 944 personnes C'est juste trop bien, je voulais vous dire merci Ça me donne encore plus envie de continuer, de produire du contenu pour vous Pour répondre à vos questions, pour vous aider dans votre vie Que ce soit votre vie professionnelle ou votre vie étudiante En tout cas merci, merci de me faire confiance Et aussi merci de regarder mes vidéos et de vous abonner surtout Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de consacrer ce contenu pour vous Pour les personnes qui me suivent Je vais répondre à vos commentaires que vous avez laissés sous mes vidéos Alors le premier commentaire que j'ai reçu est un commentaire qu'il y a sous ma vidéo Changement de statut en France, étudiant à salarié, je vous dis tout Et le commentaire est le suivant Donc bonjour, j'ai actuellement une demande de titre de séjour en cours Avec un permis de travail, est-il possible de signer un CDI En attendant que je puisse effectuer un changement de statut ? Alors déjà merci pour le commentaire et pour répondre à ta question Si le titre de séjour en cours est l'APS Donc le document qui te permet justement de chercher du travail pendant un an Oui, tu peux commencer ton CDI avec une autorisation de travail Et faire ta demande de changement de statut en même temps Donc là il n'y a pas de soucis Par contre si c'est un autre titre de séjour, je ne pense pas Mais n'hésite pas à te renseigner directement auprès de la préfecture Et c'est parti pour le deuxième commentaire Et c'est un commentaire qui a été partagé sous ma vidéo vlog Partir étudier en France partie 3 Et dans le commentaire c'est écrit Salut, s'il te plaît, est-ce que tu as fait une vidéo où tu parles des prix des loyers 2024 Et est-ce que c'est facile de trouver un job étudiant ? Alors merci pour ton commentaire Je n'ai pas fait de vidéo sur les loyers en 2024 Par contre si vous voulez un ordre d'idée Pour un 40 mètres carrés à Lyon Je pense que pour un meublé c'est entre 850 et 1000 euros En fonction de la localisation du bien Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée Les prix aujourd'hui sont incroyablement élevés En termes de loyers, vraiment c'est n'importe quoi Mais bon voilà, vous avez une idée Et par rapport au job étudiant Alors je ne sais pas si c'est facile ou pas Parce qu'en toute honnêteté je n'ai jamais fait de job étudiant de ma vie Par contre je sais très bien comment il faut en trouver Donc vous allez en trouver soit sur LinkedIn Soit directement au niveau des commerces qui vous intéressent Par exemple si vous voulez être vendeuse dans un magasin Et que vous passez à côté d'un magasin en ville Ils postent très souvent des petits messages sur les vitres En mode on recherche une vendeuse pour un contrat à durée déterminée Ou un truc comme ça Et vous devez tout simplement ramener votre CV Pour pouvoir l'apporter en magasin directement Donc en général c'est comme ça qu'on fait pour trouver un job étudiant en France Par contre je trouve que c'est une très bonne question Et ça me donne une petite idée pour une vidéo YouTube Et je n'hésiterai pas à vous faire une petite vidéo Pour vous expliquer comment on trouve un travail tout simplement En général, pas que étudiant Mais voilà je pense que ça peut en aider plus d'un Troisième commentaire qui a été posté sous la vidéo Les études de médecine en France Que j'avais faites avec Kenza Ziani Qui est ma meilleure amie, je l'aime trop Gros coeur sur toi Kenza si jamais tu passes par là Et donc le commentaire c'est S'il vous plaît Kenza je suis étudiant marocain en deuxième année médecine Est-ce que je peux compléter mes études en France ? Alors pour répondre à cette question de façon générale Si vous êtes étranger Et que vous avez commencé des études de médecine à l'étranger Pour pouvoir continuer en France Vous devez refaire une première année aux études de santé Donc c'est obligé Vous devez repasser le concours Le revalider Et ensuite vous pourrez faire une équivalence Pour ne pas refaire la deuxième et la troisième année Donc voilà c'est obligé Le quatrième commentaire qui a été posté sous la vidéo Business manager c'est quoi ? Je vous dis tout Le commentaire est le suivant Je viens de découvrir la chaîne J'ai beaucoup aimé le contenu Merci beaucoup pour ce commentaire qui fait vraiment plaisir Par ailleurs quel est le degré d'employabilité pour ce parcours ? Alors il faut savoir que le métier de business manager En général c'est un métier qui emploie bien Il y a énormément de demandes de business manager partout en France Donc si jamais ça vous intéresse Je trouve personnellement que c'est un métier qui embauche beaucoup Alors je n'ai pas de pourcentage Mais en tout cas Il y a pas mal d'opportunités en ce moment en France Pour les business managers La deuxième partie de la question c'est Est-ce que c'est une filière qui a plusieurs débouchés ? Alors j'imagine que tu parles de filière dans des masters Donc oui c'est une filière qui a plusieurs débouchés Pour en citer quelques-uns Donc vous avez le métier de business manager Donc on appelle aussi ingénieur d'affaires Mais c'est possible aussi de faire du recrutement Des ressources humaines De travailler dans les achats Ou de faire du sales Donc de la vente Alors cinquième commentaire Qui a été posté sous la vidéo Les études d'économie gestion Que j'avais fait avec ma petite soeur Broker sur toi aussi Yasmin si tu passes par là Et la question est la suivante S'il vous plaît Quel est le rôle de l'ingénieur économiste en entreprise ? Il y a une question Alors je vais préparer un petit truc ok Donc voilà je vais vous lire un petit peu ce que j'ai préparé Donc l'ingénieur économiste dans une entreprise Dans un premier temps va faire une analyse économique Donc c'est important parce qu'il va devoir examiner Toutes les données économiques Et les tendances de marché Ainsi que tous les facteurs macroéconomiques Pour la prise de décision Donc tout ce qui est en lien avec l'argent Et prendre la décision avec la moula quoi En général c'est ça Ensuite il y aura aussi des études de rentabilité à faire Donc savoir s'il y a une vraie viabilité économique Au sein des projets et des investissements de l'entreprise Il y a aussi la planification stratégique Donc tout ce qui est optimisation des opérations Réduction des coûts Amélioration de la rentabilité Et décision sur les investissements futurs Il y a aussi la partie gestion des finances Donc tout ce qui est élaboration de budget Surveiller les dépenses Gérer les flux de trésorerie Et enfin il y a aussi une analyse concurrentielle Et une évaluation de risque économique à faire Et comme tous les métiers Vous devez aussi communiquer en interne Et dans votre cas Donc pour les ingénieurs économistes La communication en interne Se fait sur les analyses Et les recommandations Aux autres départements Concernant la moula Le sixième commentaire Est un commentaire Qui a été posté sous la vidéo Comment rédiger un rapport de stage Et avant de vous lire le commentaire Les gars Avant de vous lire le commentaire Je voulais vous remercier Parce que cette vidéo A fait 185 000 vues 185 000 personnes Qui ont regardé ma vidéo Ça me donne le sourire Franchement ça me rend hyper heureuse Parce que je me dis Qu'il y a 185 000 personnes Qui ont eu des réponses A leurs questions Grâce à ma vidéo Et c'est exactement ça L'objectif de ma chaîne C'est vraiment de vous donner Un maximum de conseils Et que derrière Ça vous aide pour la suite en fait Pour que vous puissiez avancer De votre côté Et donc voilà Trop contente que ça fonctionne Et que ça vous plaise autant Et pour parler du commentaire Donc quel est le nombre maximum Et minimum de pages A mettre dans un rapport de stage Alors déjà Pour répondre à cette question Vous devez savoir Que chaque école Chaque université A ses propres règles Donc des fois Vous allez être dans une situation Où le stage C'est beaucoup trop important Et c'est des rapports D'une centaine de pages Ok Personnellement Dans les études d'ingénierie Je n'ai jamais vu ça En général Un rapport de stage C'est entre 20 et 50 pages Voilà Donc je vous ai donné Une fourchette De ce que je sais Maintenant J'ai un conseil A vous donner Il faut vraiment Oser poser des questions A vos professeurs Parce que je sais Que des fois on se dit J'ose pas C'est peut-être une question bête Aucune question n'est bête Posez vos questions Soyez sûr de ce que vous faites Vaut mieux poser une question Bête Et demander Quel est le nombre de pages Maximum ou minimum A rédiger Et avoir bon Juste après Pour l'examen Que D'être hyper bête De croire que c'est 20 pages Parce que Rita vous a dit Que c'était 20 pages En ingénierie Et en fait le gars Il attendait 60 pages Donc demandez Mais voilà pour la fourchette Alors le septième commentaire Est un commentaire Issu de la vidéo Soutenance de stage Et le commentaire Est le suivant Est-ce que la soutenance D'un PFE Et la soutenance D'un rapport de stage C'est la même chose Quelle est la différence Alors déjà Merci pour la question Et c'est tout simple Ça dépend de Ce que vous appelez PFE dans votre école Il faut savoir Qu'en ingénierie Le PFE Donc projet de fin d'études C'est le stage de fin d'études Donc c'est la même chose Forcément Parce que quand vous faites La soutenance de votre PFE Vous faites forcément Votre soutenance de stage Par contre Si vous êtes dans une école Où le projet de fin d'études C'est une thèse par exemple Et qu'en plus de votre thèse Vous devez faire un stage Dans l'entreprise Assurez-vous bien Que la soutenance Est sur l'un ou l'autre Ou les deux Pour que vous puissiez préparer La bonne présentation Parce qu'en effet Dans ce cas là Ce n'est pas la même chose Le commentaire numéro 8 Est un commentaire Qui a été posté Sous ma vidéo Entretien pour intégrer Une école Donc toutes les questions Type que je vous avais Présenté sous ma vidéo Le commentaire est le suivant Est-ce qu'ils posent des questions Sur les modules De la spécialité Si oui Est-ce qu'ils approfondissent Est-ce qu'ils approfondissent Dans le projet professionnel C'est-à-dire Notre futur métier Merci infiniment Pour cette vidéo De rien C'est avec grand plaisir Et pour répondre A ta question Alors c'est possible Qu'ils approfondissent Sur les matières de spécialité Ça dépend en fait Pour quelle école Tu as postulé Ils peuvent déjà demander Pourquoi tu as choisi Ces matières de spécialité Qu'est-ce qui t'ont permis D'apprendre Donc c'est important aussi De maîtriser le sujet De savoir Pourquoi vous avez finalement Utilisé ces matières de spécialité Ils pourront peut-être aussi Vous demander Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté Je ne pense pas Qu'ils vont aller dans la technique Dans le détail Non plus des matières de spécialité Ce n'est pas l'objectif Mais en tout cas Essayez de bien maîtriser Dès le départ Pourquoi les matières de spécialité Ont été choisies Pourquoi est-ce que Ces compétences-là T'ont intéressé Ou non Donc voilà Essayez de bien comprendre En quoi ces matières de spécialité Font que voilà Ces compétences sont importantes Par la suite Est-ce qu'ils approfondissent Dans le projet professionnel Pour cette partie de la question Ils peuvent approfondir Ils n'attendent jamais vraiment Une réponse précise Ils savent très bien Qu'au début On ne va pas répondre J'ai envie d'être Data analyste Dans telle entreprise Enfin ça n'existe pas C'est possible en tout cas Si vous savez très bien Quel métier Vous voulez faire plus tard Vous répondez avec le métier Que vous voulez faire plus tard Bien évidemment En expliquant le pourquoi Du comment Et donc le cheminement De votre choix d'école Bien évidemment Par contre Si vous ne savez pas du tout Sur quel métier Vous allez atterrir à la fin Ce que vous avez envie De faire par la suite Vous n'êtes pas obligé De le savoir Mais ce que vous devez savoir En tout cas C'est sur quel type de métier Vous avez envie d'évoluer Par exemple Imaginons un ingénieur Qui postule pour une école d'ingénieurs Et ils lui disent Pourquoi vous postulez Pour cette école Quel est votre projet professionnel Il borde lui de dire J'ai envie de faire tel métier D'ingénierie Spécifiquement dans telle entreprise Non Il peut tout simplement répondre Moi j'aime bien être en contact Avec la technique J'aime bien être en contact Avec l'usine J'aime bien Voir la production des produits Comprendre comment fonctionnent Les machines Donc je me vois travailler Dans ce domaine d'activité Et je sais que pour y arriver J'ai besoin des compétences techniques De l'ingénierie D'où finalement Le cheminement de réponse Pourquoi j'ai choisi cette école Pour justement Ce projet professionnel Donc vous voyez ici Je n'ai pas répondu J'ai envie d'être ingénieur Mais j'ai répondu là Tout en expliquant Pourquoi c'est l'école Qui me faut J'ai aussi une question Donc un commentaire Le commentaire numéro 9 Qui a été sur une vidéo Je ne sais plus trop laquelle Quel âge as-tu ? Alors je me suis dit Tiens Ce serait quand même intéressant De répondre à cette question Pour ceux qui ne savent pas J'ai 25 ans Voilà maintenant vous savez Et enfin le dernier commentaire Auquel je vais répondre Comment on fait pour choisir une formation Quand on est bachelier Et cette question franchement Elle est hyper intéressante Je ne pense pas que je vais y répondre Tout de suite Je prends la question Je l'étudie Et bien évidemment Je vais en faire une vidéo Parce que je trouve que En effet Quand on est en général au bac Et qu'on doit choisir la formation Qu'on doit faire On est grave perdu On est d'accord Étant donné que moi Je me suis passée par là Autant vous dire Qu'au début j'avais fait médecine Puis après j'ai complètement changé Je suis allée en ingénierie Enfin voilà Donc c'est normal de se tromper C'est normal de ne pas savoir Et je pense qu'on ne sait pas assez Comment se diriger vers une formation Plus qu'une autre Quand on est au baccalauréat Donc c'est une vidéo que je dois faire Une vidéo que j'ai envie de faire Parce que je me suis retrouvée face à ce problème Et je vais vous donner Toutes les astuces Pour que vous puissiez choisir La bonne formation Attention les gars Franchement si vous choisissez pas La bonne formation dès le début C'est pas grave Vous êtes jeune Franchement vous n'avez que 17 ans 18 ans Pas la peine de stresser Pour le choix d'une formation Si vous n'êtes pas sûr Faites un test Voilà C'est le seul conseil Que je peux vous donner D'ailleurs N'hésitez pas à mettre en commentaire Les vidéos que vous aimeriez Que je fasse Parce que comme je vous l'ai dit Moi cette chaîne C'est vraiment un moyen de vous donner des réponses à vos questions De vraiment vous accompagner Dans vos choix de carrière Dans vos choix d'études Même dans des trucs de la vie quotidienne Si vous avez des questions sur la vie quotidienne Franchement n'hésitez pas Sur le monde professionnel Sur la vie active d'une femme Enfin franchement n'hésitez pas Postez un maximum de questions en commentaire Et j'y répondrai en vidéo En tout cas les gars La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à la partager N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne On est de plus en plus nombreux Et ça me donne vraiment le sourire Donc voilà N'hésitez pas à le faire Activez aussi la cloche Pour savoir quand est-ce que je poste De nouvelles vidéos Et sur ce Moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis Très bonne semaine Sous-titrage ST' 501